Welcome to Koh Lanta On est enfin arrivé à la maison Parce que pour moi Koh Lanta c'est vraiment la maison J'ai fait mon malin en voulant négocier Et au lieu de lui dire il m'a demandé 100 bahts en Thaï Et du coup j'ai voulu négocier à 50 Et je lui ai dit 500 Alors il lui a dit ah bah carrément Je cherche un hôtel à lancer Ca veut dire que je fais toute la plage comme ça un par un Pour en trouver un, là j'attends Je suis pieds nus et il fait hyper chaud Et du coup ça me brûle les pieds Donc faut que j'aille acheter du tongs Bonjour, voilà De nouveau moi, je suis au bord de la route Avec mon sac à dos Enfin mes deux sacs, et là je dois me rendre à la bus station Pour aller à Koh Lanta, il y a Seb qui vient de me déposer Et je sais pas comment je vais aller à la bus station On va voir, on va essayer le stop Tiens, c'est marrant le stop Je vais peut-être mourir quand même avant Il y a quand même vraiment beaucoup de voitures On va essayer dans l'autre sens Parce que là ça marche pas comme ça Ça marche pas Ça marche pas Ah peut-être que ça marche en fait Ah si peut-être ça a marché Ah si peut-être ça a marché Sure ? Bon bah du coup j'ai été pris en stop C'est cool Donc il nous reste 12 km et on arrive à la bus station Bon ça y est, j'ai fait du stop encore je dirais 30 secondes Et c'est Peter qui m'a pris Et du coup là on va aller acheter des tickets Je sais pas où Je crois que C'est là J'ai vu Koh Lanta Je viens de prendre un billet pour Koh Lanta 300 baht C'est un peu loin donc c'est cool C'est bien Donc voilà on quitte Krabi Donc on a fait Phuket Krabi hier J'ai dormi chez Seb cette nuit Et puis on repart ce matin Et puis c'est reparti quoi Koh Lanta c'est un peu mon île préférée C'est là où Où j'ai passé beaucoup de temps J'ai passé au moins 4-5 mois dans ma vie Je vous ai montré Phuket Maintenant vous allez voir Koh Lanta quoi Et Koh Lanta c'est cool Plus typique, plus... Je sais pas il se passe quelque chose à Koh Lanta Rien à voir avec l'émission hein D'ailleurs le premier qui me fait une blague Hein t'as fait Koh Lanta comme l'émission ? Tais-toi Chut Arrête Arrêtez avec cette blague Et à un moment donné c'était marrant Les deux premières années Maintenant c'est plus drôle Ok Next one Allez c'est parti Welcome to Koh Lanta On est enfin arrivé à la maison Parce que pour moi Koh Lanta c'est vraiment la maison Donc du coup là j'ai pris un hôtel Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus près de la plage Mais bon c'est pas grave Je suis à 5 minutes à pied Et ça c'est ma petite chambre Donc c'est plutôt mignon La mère elle est là-bas Et là il y a les dames du linge Bonjour Bonjour J'ai un super caméraman C'est génial Donc la Thaïlande bah pourquoi c'est trop bien Vidéo numéro je sais plus Les Lundui Donc les Lundui Tu prends ton sac Bien trier les couleurs Vous voyez parce que ma maman elle m'a bien appris Le blanc dans un sac Les couleurs de l'autre Et après tu vas là-bas Ensuite tu prends tes deux sacs Tu vas chez maman Maman numéro 2 thaïlandaise Et qui lui dit J'ai une Lundui Ça va les quatre J'ai une Lundui Ensuite tu déposes ça Et c'est 40 baht le kilo Ce qui fait un peu plus d'un euro Donc là je vais en avoir pour peut-être 3 euros Elle va me rendre ça plié Repasser Et c'est tout C'est tout C'est déjà pas mal hein C'est bien Si t'es vieux et que tu sais pas faire des machines C'est top 24 heures plus tard Tu peux revenir voir tes mamans Et récupérer ta Lundui Krap on krap Et voilà J'ai mon linge tout plié Je peux rentrer à la maison Merci la Thaïlande Merci les mamas Bon Une journée commence aujourd'hui A Kolomta Le premier truc qu'on fait le matin Quand on se lève C'est d'aller A la plage Je suis sur Long Beach Qui est une longue plage Vraiment belle Mais elle est un peu loin dans le bungalow Et Long Beach c'est bien Mais... Je préfère que Long Kong Vous verrez la diff Du coup Bah on va sûrement changer demain matin J'aurais pas trouvé ces trois jours ici C'est bien Oui j'ai pas filmé pendant trois jours Mais des fois je filme pas Parfois je... Je fais rien Hier j'ai rien fait Vraiment rien du tout Bon comme vous pouvez le constater Déjà j'ai été me baigner Après comme ça t'es en forme Et deuxièmement là je vais manger un burger dans ce restaurant Ça c'est le deuxième truc Et troisièmement c'est... Cette plage C'est une des plages les plus populaires d'ici Et vous voyez comme elle est bondée Voilà pourquoi on aime Koh Lanta Parce que c'est quiet Et les gens sont hyper cool Ça c'est la première raison Pour laquelle Koh Lanta ça reste une île de ouf Et ça se développe pas aussi Y'a pas de gros bâtiment de ouf sur la plage Y'a que des petits... Des petits bungalows en bois Y'a plein de petites constructions Qui sont en harmonie avec la nature Et la nature c'est beau Oui il faut la respecter Comme ça l'humanité elle disparaîtra pas Et comme ça on vivra longtemps Tous ensemble Dans l'amour Faut faire un coeur D'autre côté Faut que tu le fasses sur ton écran Comme ça Bon du coup là On va aller prendre un taxi Un tuktuk Et on va aller à Hong Kong Donc du coup l'île Avec la plage où j'ai vécu pendant un moment Y'a quelques années Et on va regarder les hôtels Parce que ça a sûrement changé Et puis on va trouver un hôtel bien En bord de mer Limite s'il y a vue sur la mer Alors là c'est cool Ça c'est la nouvelle avenue De Koh Lanta Ils ont fait une sorte de 4 voies Du coup faut que j'aille l'autre côté Pas bête ? Stop ou tuktuk ? Et on peut essayer hein Ça coûte pas grand chose en vrai Ça va peut-être être difficile On va quand même essayer Normalement on attend pas très longtemps Je vais essayer sur le pick up là quand même Y'a un petit pick up qui arrive Je le sens bien Lui je le sens bien Il faut faire des smiles Bon bah non tant pis Lui peut-être là La voiture noire Marche pas beaucoup là J'ai connu mieux quoi Peut-être j'ai une sale tête ce matin Je sais pas Salut Cap Salut Cap Pai Clong Kong C'est bon ? 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 fit Peut-être Peut-être J'ai fait mon malin en voulant négocier Et au lieu de lui dire 100 bahts En taille Et du coup j'ai voulu négocier à 50 Et je lui ai dit 500 il a dit ouais carrément voilà je veux faire mon malin puis finalement je suis bidon quoi je suis vraiment bidon bon du coup j'ai négocié à 80 ça fait un peu cher quand même mais j'en ai marre d'être en plein soleil et puis c'est rigolo d'être là dessus je pense que je suis vraiment débile parce qu'en fait j'ai négocié pendant je sais pas combien de temps pour qu'ils descendent de 100 baht à 80 et à la fin vu que je le trouvais mignon bah du coup je lui ai quand même donné 100 baht donc c'est bien la peine de se faire chier pendant autant de temps voilà pour la deuxième fois de la journée je suis un toga bon c'est hyper drôle parce que je viens de passer devant une maison là et en fait je j'ai vécu sur cette plage pendant trois mois il ya cinq six ans sept ans huit ans je sais plus il ya longtemps et du coup je viens de passer devant des soeurs qui tiennent une guest house là et elles m'ont reconnu et du coup c'est rigolo comme quoi j'ai laissé un bon souvenir et du coup je vivais dans ces petites cabanes là et finalement je me demande si je vais pas reprendre ici parce que c'était pas mal en fait je sais pas je vais voir à côté de ça il ya plein de choses qui ont fermé et quand tu retrouves un endroit que t'as vraiment aimé t'as passé beaucoup de temps et qui est quand tu retrouves un endroit où tu as passé beaucoup de temps et qui a été détruit ou qui a été abandonné à cause du corona et tout c'est un peu triste tout ce que je voulais dire et là cet endroit là là où on arrive et ben je vous dis l'endroit où l'endroit où on est en train de passer en ce moment et ben il ya des grandes scènes de cet endroit dans mon bouquin qui est disponible sur amazon à 11 euros 82 qui s'appelle rien à foutre de guenolé garelli vous avez le lien dans la description et comme ça je vous remets une petite publicité là parce que parce que ça serait cool de vendre ce livre et donc il ya énormément de scènes qui se passent dans cette guest house qui a été quand même vraiment partiellement détruite parce qu'avant c'était vraiment magnifique avant il y avait un jardin de ouf ici mais un truc de malade et là maintenant apparemment ils n'entraînent pas autant que les anciens putain ça a vraiment changé avant ici il y avait un énorme bar j'ai écrit quasiment tout mon livre sur une belle paillote je cherche un hôtel à l'ancienne ça veut dire que je fais toute la plage comme ça un par un pour en trouver un là j'attends j'attends de savoir le prix j'en ai fait beaucoup j'ai eu tous les prix et toutes les formes de jambes bon du coup soit je trouve des faut faire très attention à ça je suis une petite pause quand même mais quand il ya des cocotiers comme ça c'est notre coco qui tombe sur ta tête et bah tu meurs du coup ouais je disais j'ai fait beaucoup beaucoup de room là de chambre et j'en trouve pas forcément soit elles sont vraiment pas chers attends je me souviens même plus que j'ai checké assis y'en a une à côté là peut-être la prendre à 800 c'est moins mignon quoi ça donne sur sur rien je pourrais la prendre pour demain quand même ouais je crois que je vais faire ça je suis hyper indécis et je me saoule mais vraiment en camping-car je suis pareil je fais des spots je fais 12 spots pour en trouver un bien en même temps là il ya la mer quoi parce qu'il ya le budget parce que je peux pas mettre 65 euros par nuit non plus c'est pas la fête 50 ça fait cher aussi on m'a proposé une chambre à 50 elle est vraiment cool mais 50 balles quand t'es tout seul ça sert à rien je trouve ou alors faut que je me marie ici tout ça parce que c'est compliqué je sais pas je vais voir et de bon matin je vous donne un petit tips en fait vous voyez là il ya ça ça c'est l'aloe vera le prix de l'aloe vera au 7-eleven donc ça coûte assez cher l'aloe vera mais j'ai un gros gros tips en fait en fait il ya un magasin où t'achètes ça là il ya 1000 millilitres donc je pense à faire un litre il ya un litre d'aloe vera et ça coûte 280 baht donc c'est le prix du petit truc que j'ai mis juste avant et ça ça s'achète ici vous allez sur clong kong beach et vous allez juste ici un petit magasin c'est un magasin pour les thaïlandais mais du coup ça coûte moins cher bref là cette belle chambre toute bien rangée je la quitte et on part pour clong kong beach tout à l'heure voilà je suis un peu dègue parce que hier j'ai marché sur la plage il ya un oiseau qui me regarde chelou allez habillez moi je voulais faire comme dans cendrillon venez m'habiller du coup j'étais en train de marcher sur la plage avec mes tongs des vrais avananas je sais jamais comment on dit avayanas avalala les ananas et ben du coup elles étaient des vrais je les avais achetés en france et tout et là je marchais paf elles ont pété du coup je suis pieds nus et il fait hyper chaud et du coup ça me brûle les pieds donc faut que j'ai acheté des tongs voilà petit moment très important du voyage acheter des tongs avec mon scooter qui est brûlant donc je sais même pas comment je vais m'asseoir dessus c'est cool putain j'ai vraiment une vie de merde quoi voilà je suis au truc de motobike là où j'ai loué les motos et je lui dis que celle qui m'avait loué c'était un peu de la merde quand elle démarre ça fait du coup je lui ai demandé de m'en donner un mieux mais je sais pas si elle va trouver je crois qu'elle va checker si je l'ai pas animé elle me fait pas confiance en fait je vais essayer de négocier tiens quand je lui ai demandé de faire un prix elle a fait genre elle a pas entendu bon là du coup on est dans les flip flop qui sont pas des vrais du coup ça c'est que des imitations de avalanas d'ailleurs c'est pas marqué avalanas c'est marqué tapatapa regardez tapatapa tu vois c'est pas pareil bon faut que je trouve des biens je suis hyper en ici il y a trop de choix il y a trop de tongs partout derrière moi peut-être les moins chers rabin.com c'est bien quand j'avance comme ça ça fait un peu ça y est j'ai des nouvelles chaussures la vie peut enfin recommencer bon alors comment commence une journée à Koh Lanta mais déjà en fait derrière là derrière moi il y a la mer donc d'abord en fait tu viens sur la plage tu t'assoies sur cette superbe table tu commandes ton petit déjeuner et pendant qu'il se prépare et bah je vais me faire masser ma journée a été très très difficile du coup une heure de massage des stress c'est bon ça je vois qu'il arrive je sais pas qu'il me touche le c'est parce que moi je veux juste un massage voilà voilà du coup j'espère que ce vlog vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos nous on se retrouve dimanche dans deux semaines à 11h allez à bientôt tchous voilà bye bon 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 voilà Sous-titrage ST' 501